Bonjour tout le monde, c'est Isabelle de Scragbook, toujours! Aujourd'hui, je vous montre une petite carte. En fait, c'est une technique qui s'appelle Spotlight. Cette technique-là, c'est d'avoir un fond en noir et blanc et de venir mettre la couleur seulement à une place pour faire ressortir un élément parmi le noir et blanc. Moi, qu'est-ce que j'ai décidé de faire pour cette carte-là? C'est que je suis venue choisir un jeu d'étampes célébration, Lovely Lilypan, qui sont des jolis ninufours, et je vais les colorier avec mes marqueurs Stamping Blend. Je vous montre tout ça. Ça ne sera pas bien long. Je vais mettre mon jeu d'étampes de côté et je vous montre les étapes pour réaliser la carte. Vous allez voir, c'est le genre de carte qu'on peut répéter plusieurs fois. C'est facile et agréable à faire. Il faut que je vous dise que c'est comme la deuxième fois que je recommence. Parce que ma batterie de mon cellulaire est morte en chemin. Je n'avais pas fait attention. Ça fait que c'est des choses qui arrivent des fois quand on fait des vidéos. Et j'en ai profité pour choisir une autre couleur. On va voir ce que ça va donner ensemble. J'ai choisi la couleur... Attendez un petit peu... Corail Calypso. Je vais commencer par prendre mon carton noir qui était un carton 8,5-11 que je suis venue couper dans le sens de la longueur. Donc, 4,5 par 11. Je vais le plier en deux. Et je vais venir plier à l'aide de mon plioir. Alors, ma base de carte est faite. Alors, je suis venue couper un carton Corail Calypso un quart de pouce plus petit et, encore une fois, un quart de pouce plus petit pour le carton sur lequel je vais venir étamper mes nénuforts. Bon, j'avais tout serré mes nénuforts. Je vais ressortir mon matériel. Attendez un petit peu. Je vais prendre toutes les images... Bien, ce n'est pas vrai. Pas toutes les images de mon jeu d'étampe. Mais je vais venir choisir les fleurs. Et quand on fait cette technique-là de remplissage, quand on veut faire notre propre papier à motif, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut venir commencer par les images les plus grandes. Je vais venir prendre le gros nénufort que je vais venir étamper avec de l'encre Memento. Pourquoi? Parce que je vais colorier ma fleur avec les crayons Stamping Blend. Et si je prends une autre encre, c'est qu'il va y avoir une réaction chimique qui va se créer avec les Stamping Blend. Et ça risque de faire du barbouillage. Donc, c'est pour ça qu'on prend de l'encre Memento avec les marqueurs à l'alcool. Fait que là, je suis venue étamper ma grande image de nénufort et j'ai étampé en premier la fleur que je veux colorier, que je veux mettre en évidence et je vais venir remplir autour de cette fleur-là. Quand on fait une technique de remplissage comme ceci, c'est important de commencer par la plus grande image et d'y aller avec l'image de plus en plus petite. Parce que l'image la plus petite peut facilement venir remplir les trous qu'il y a autour, pas autour, mais dans le carton. Donc, je vais venir mettre ma plus petite image comme ceci et je fais exprès pour la faire déborder aussi pour que ça donne vraiment l'illusion d'un papier à motifs. Et voilà, ici, ça va être juste la base de ma carte et ici, comme ceci. J'ai fini mon remplissage. Je vais mettre mes étampes de côté. Je vais venir les nettoyer tantôt et c'est là que je vais essayer une autre couleur. Je vais prendre mes marqueurs à l'alcool Stamping Blend Corail Calypso. Il y a deux tons de Corail Calypso. Il y a le foncé et le pâle. Je vais commencer par le foncé. Vous m'avez vu forcée, c'est parce que les marqueurs Stamping Blend sont des marqueurs à l'alcool. Écoutez, il faut vraiment que les crayons soient fermés hermétiquement, sinon, ils peuvent sécher. Ici, je vais venir mettre de la couleur où il y a les lignes des pétales. ça me donne une indication de comment faire mon dégradé de couleur. J'y vais assez rapidement parce que vous allez voir qu'avec ma deuxième couleur tantôt, je vais être capable de venir tout nuancer la couleur foncée que je suis en train de mettre. Et voilà. Et, je n'ai pas appris à colorier naturellement comme ça. Pour moi, les ombres, ce n'est vraiment pas quelque chose de facile et d'inné. pour m'inspirer et pour apprendre comment venir colorier des feuilles, pas des feuilles, des fleurs. C'est de cette manière que moi, j'apprends le plus en écoutant des vidéos. vous voyez, je remplis ma zone. Je vais venir colorier partout par-dessus et je vais venir passer un peu plus sur la zone où il y a les deux couleurs. Donc, vous voyez, la démarcation ne se fait quasiment plus. On va vraiment avoir l'impression d'avoir un beau dégradé. Je fais ça pour toutes mes pétales de fleurs. et pendant ce temps-là, je peux vous parler de célébration. Le jeu de Nénuphore ici, c'est un jeu des tempes de célébration. C'est un jeu que l'on peut obtenir seulement gratuitement. Donc, on ne peut pas l'acheter. On peut, par contre, acheter pour 60 $ de matériel Stamping Up de votre choix dans les catalogues courants. Même la liquidation de Stamping Up. Il y a un onglet là-dessus sur mon blog. Et, avec chaque tranche d'achat de 60 $, vous pouvez avoir un cadeau célébration gratuitement. C'est vous qui le choisissez. moi, aujourd'hui, je voulais vous montrer le joli Nénuphore et mon coloriage avec les marqueurs. je les appelle mes marqueurs. C'est vraiment du coloriage de débutants. C'est vraiment très, très simple. Ça ne laisse pas de coups de crayon. On peut revenir dessus. Vous voyez, j'y étais vraiment comme... Je n'ai pas fait attention comme telle à mes ongles et de la manière que je colorie. Et voilà, qu'est-ce que ça donne. J'ai même un crayon blanc qui va venir m'aider à corriger les petits défauts. Vous voyez, ici, j'avais débordé un petit peu. Maintenant, ça paraît beaucoup moins. C'est presque disparu au complet. Ça l'aide à faire disparaître les traces. Et voilà, c'est corrigé. Je vais pouvoir compléter ma carte. Je vais laisser mon jeu des temples de côté. Alors, cette carte-là va être vraiment plus punchée avec une couleur plus foncée que mon petit rose pâle. Vous pourrez mentionner laquelle des deux vous aimez le mieux. Le plus pâle, la couleur la plus tendre ou la couleur la plus foncée. je vais venir mettre un petit filet de colle pour venir coller mon image. Je vous rappelle que cette technique-là s'appelle Spotlight. Quand on fait des recherches sur les différentes techniques de Spotlight, celle-ci, ça en est une. Et voilà. et l'angle sèche automatiquement les marqueurs à l'alcool. Pour l'intérieur, vu que c'est un carton noir, on peut pas écrire à l'intérieur d'une carte noire. Je vais venir coller un carton blanc qui a un quart de pouce plus petit que le fond de ma carte et je vais venir y étamper pourquoi pas une petite fleur dans le coin. Ça va donner une carte aux allures plus finie avec un petit peu plus de détails. Attendez un petit peu. Et voilà. Ma fleur est faite. Je vais pouvoir venir le coller à l'intérieur de ma carte. Je vous parlais de célébration tantôt. Célébration, ça a commencé début janvier et ça se termine le 31 mars. Donc, vous avez tout ce temps-là pour en profiter. J'ai trouvé un petit mot dans un autre jeu des tempes pour venir mettre un vœu. En fait, le vœu s'appelle un petit mot. Je vais venir l'étamper sur une petite bande de papier. Vous, je ne sais pas si vous travaillez debout ou assis, mais moi, j'ai l'habitude de travailler debout. Et voilà. Qu'est-ce que je suis venue faire, c'est que je vais venir le coller sur un carton qui est un petit peu plus large et un petit peu plus court pour venir faire ressortir mon vœu. Là, je le sais, mon carton, il est trop long. Je vais venir le couper un petit peu comme ceci et comme ceci. Et voilà. Ça s'en vient bien. Il me reste à vous montrer comment j'ai fait pour mettre mon petit ruban en boucle. Je suis venue couper une longueur de ruban et je vais venir prendre des glou-dots pour venir le coller. Je commence par mettre mon glou-dots. Je viens coller mon ruban. je viens lui faire faire une boucle et là, il me manque un autre glou-dots que je vais venir rajouter à la même place par-dessus l'autre, par-dessus le ruban dans le fond. Je vais venir le tourner comme ceci et ça va me faire une belle loupe. Je vais venir couper mes rubans en angle parce que ça fait plus joli et il me reste seulement à venir coller mon vœu. Si vous avez des questions, des commentaires, moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire et j'aime vraiment ça, lire vos commentaires. J'aimerais ça que vous me disiez si vous aimez plus le corail calypso ou petite pour pirouette. Ces deux cartes identiques ne donnent pas le même look. Celle-là est définitivement plus douce. Alors, j'ai bien hâte de voir votre choix et si vous avez des questions, des commentaires, une commande à faire pour profiter de célébration, ne gênez-vous pas et je vous invite à partager mon vidéo. Bonne fin de journée tout le monde. Au revoir. au revoir. Sous-titrage ST' 501